Nous allons mettre en place la tarification électronique pour tout acte réalisé par les prestataires de soins. Le logiciel choisi s'appelle Tarifnet. Bon nombre de nos prestataires de soins nous ont sollicités à ce sujet et le CHU souhaite s'inscrire dans cette démarche. La qualité, l'innovation, la formation symbolisent vraiment le cap que le CHU souhaite suivre dans les prochaines années. Et ce projet intègre clairement ces trois dimensions. D'une part, c'est plus de fluidité dans les tâches administratives réalisées par les prestataires de soins. D'autre part, plus de simplicité, d'efficacité dans le processus de tarification dans sa globalité et une diminution de la quantité de papier. C'est un module de tarification électronique qui a été développé par IBM en collaboration avec le CHC de Liège. C'est donc une formule pensée par l'hôpital et pour l'hôpital. Le prestataire de soins ne sera pas dérangé, il ne quittera pas son environnement de travail. Il restera clairement dans le dossier de son patient quand il utilise Tarifnet. En quelques clics seulement, on peut facturer sa consultation directement après l'avoir dictée. C'est simple et efficace. On va éliminer une étape puisqu'on ne devra plus réencoder manuellement les prestations au départ de la feuille qui a été cochée en consultation. C'est aussi l'occasion de minimiser le risque d'erreur et ça c'est toujours appréciable évidemment. C'est un outil que j'ai déjà pu utiliser dans ma pratique et qui je trouve l'améliore vraiment au quotidien, qui permet de diminuer franchement la charge de travail administrative ainsi que le risque de perte de documents. Un autre aspect intéressant qui ne m'a pas intéressé que moi mais aussi pas mal de mes collègues je pense, c'est la possibilité de générer très facilement et rapidement un récapitulatif des prestations réalisées sur une période donnée. Et ça c'est quelque chose que beaucoup apprécieront je pense. Il s'agit d'un projet long terme qui s'étale sur trois ans et nous avons prévu de commencer par le secteur des consultations. Sans concerner les prestataires de soins médicaux et paramédicaux qui tarifient de manière papier à l'heure actuelle. Concrètement l'objectif est de tarifier de manière électronique toutes les prestations de soins qui sont réalisées en consultation mais aussi en hospitalisation et ce sur les trois sites et dans les polycliniques externes également. En discutant avec les prestataires de soins, on a reçu pas mal de retours de la part du terrain qui sont assez positifs, même enthousiastes. Ça laisse penser que le projet sera bien accueilli. Une équipe a été mise en place et est prête à accompagner les utilisateurs dans ce changement. Son objectif est que lors de la phase de déploiement de l'outil, tout se passe de manière efficace et rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada